Musique Yo tout le monde c'est Jackie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est juste vraiment très 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 intéressante pour les fans du mode zombie comme moi et oui aujourd'hui nous avons la liste des succès du mode zombie de Black Ops 3 voilà donc voilà c'est franchement des succès qui donc vous donne beaucoup beaucoup d'informations il n'y a pas que du Shadow of Evil contrairement à ce qu'on peut penser même si en fait c'est 99% de Shadow of Evil donc pour l'instant on va commencer avec le succès qui n'a rien à voir avec Shadow of Evil je voudrais juste dire que j'attends d'envoyer cette vidéo à code QG je remercie s'il m'accepte parce que voilà je trouve ça assez intéressant j'aimerais le faire partager voilà pour ceux qui ne parlent pas anglais également parce que les succès sont écrits uniquement en anglais j'aimerais aussi le faire partager j'espère que ça vous fera plaisir comme ça me fait plaisir à moi on va commencer tout de suite avec Silverback in Black act de Data Vault embrace yourself for Seabird's Avenging in Dead Ops Arcade 2 autrement dit il faut hacker donc le Data Vault je crois que c'est un petit peu l'équivalent de l'ordinateur dites moi si je me trompe qui irait dans Black Ops 3 derrière le menu quand on arrivait à se lever de la chaise je sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui ont joué à ce jeu et ensuite il dit donc embrace yourself autrement dit un petit peu genre prendre son courage à deux mains pour affronter la vengeance des cybers donc les cybers, les cyborgs peut-être dans Dead Ops Arcade 2 voilà donc une nouvelle zombie qui était à la troisième personne je sais pas si vous vous rappelez j'espère que celle-ci sera la première car je ne l'avais vraiment pas appréciée je n'aime pas ce style de jeu zombie voilà donc ça peut plaire à certains mais moi non donc voilà on va suivre avec le succès le plus intéressant pour ma part de Shadow of Evil The Beginning of the End le début de la fin donc in Shadow of Evil Complete All Rituals donc dans Shadow of Evil compléter tous les rituels autrement dit le secret de la map en question voilà on va bien s'emprécer d'aller chercher avec Flappix qui a une chine et tout ça et puis on va retenter d'être premier mondial parce que franchement ça me donne envie d'envoyer la patate tu vois et ensuite From the Shadows alors in Shadow of Evil spot the Shadow Man 5 times in 1 game alors il faut donc spot ça veut dire endroit tâche donc en gros à mon avis il faut le trouver le voir peut-être de loin comme de près le Shadow Man 5 fois dans une seule partie peut-être en changement de station avec le train je n'en ai aucune idée car oui il y a un train Note how the Gobble Gum in Shadow of Evil purchase and chew every type of Gobble Gum in your pack alors là c'est assez spécial ça donne des informations qui sont quand même assez intéressantes donc dans Shadow of Evil donc chercher et trouver tous les types de Gumbble Gum in your pack your pack est-ce que genre c'est un pack genre on doit les trouver les packs on doit les ouvrir ou on les gagne en faisant des parties de zombies avec les niveaux parce que je vous rappelle qu'il y a un système de niveaux il faut tous les débloquer et puis là à ce moment là on aurait le succès vraiment je ne peux pas émettre de trucs comme ça vous voyez parce que je n'ai vraiment aucune information concise mais je préfère quand même vous donner la traduction pour que vous derrière votre aimant vous fassiez une idée que vous pourriez même mettre en commentaire et que je lirai évidemment voir s'il y en a qui seraient plus intéressantes les unes que les autres enfin bref alors il faut tuer 10 zombies qui seraient dans un magasin dans une seule partie parce que c'est basique à mon avis strike in shadow of evil use the rocket shield attack to kill at least 10 zombies in one burst alors en fait il y a le bouclier qu'on a pu voir dans le trailer qu'on ne sait toujours pas si déconstruisible ou si on le trouve quelque part ou quoi à mon avis déconstruisible mais ou construisable je ne sais plus comment on dit enfin bref et autrement dit il faut l'utiliser pour tuer 10 zombies à la fois en un seul coup de burst donc sur shadow of evil alors à mon avis chaque district donc à mon avis il faut prendre le train pour naviguer entre chaque district et il faut convoquer le protecteur civil de chacun des districts alors est-ce que le protecteur civil ça a un rapport avec le shadow man là je ne peux pas vous dire je préfère quand même vous transmettre le sujet l'information donc à vous encore une fois de laisser vos avis en commentaire je l'ai dit n'hésitez pas et je répondrai peut-être ceux qui paraissent les plus intéressants alors il faut tuer 10 zombies qui seraient pris au piège dans une grenade Windows 1 peut-être un truc qui les paralyse ou quoi je ne sais pas genre ça les empêche de sortir d'une zone je ne peux pas vous dire mais ce que je peux vous dire c'est qu'il faut tuer 10 zombies qui seraient pris au piège dans cette grenade margois party shadow of evil kill two margois in a single round alors il faut tuer deux margois en une seule manche alors les margois qu'est-ce que c'est on peut le voir quand même sur la petite photo donc de la miniature du succès et en fait il s'agit du gros monstre à trois têtes alors est-ce qu'il faut tuer deux fois le gros monstre à trois têtes en une seule manche j'ai des gros doutes à mon avis il faut tuer deux de ses têtes en une seule manche ça ce serait déjà plus probable et à mon avis il va respawn plusieurs fois donc ce ne sera pas un truc à faire une fois par partie je pense qu'on peut l'essayer quand même plusieurs fois et le dernier succès qui est parasite saying in shadow of evil kill five parasites while riding on the train alors il faut tuer cinq parasites donc les petites bêtes volantes qui crachent d'espèce de morve qu'on a pu voir dans le trailer donc en un seul round il faut non pas du tout il faut tuer cinq de ces parasites quand on est dans le train qui sont en train d'essayer de grimper sur le train voilà et donc voilà il faut en tuer cinq enfin bref c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que la traduction n'a pas été trop mauvaise si vous avez d'autres informations pour ça dans la map n'hésitez pas à me les mettre en commentaire je lis tout on se retrouve dans une prochaine vidéo c'était Jackie ciao tout le monde bye les gens c'est parti